Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringer est avec nous, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Andrew et Therrington de nous accompagner également. Bonsoir Andrew. Vous êtes le responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM et Julien Moutier à nos côtés également. Bonsoir Julien. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions obligataires de Groupama Asset Management. Il y a encore à peine deux mois, le marché, les investisseurs estimaient qu'on aurait peut-être jusqu'à sept baisses de taux de la réserve fédérale américaine en 2024, Julien. Quelques semaines après, certains imaginent que la Fed ne baissera pas ces taux cette année. C'est le call qui a été fait vendredi par le chef économiste d'Apollo Global Management, grande firme de private equity. C'est un chef économiste respecté à Wall Street. sa parole porte, Thorsten Slocke, un ancien du FMI. Il dit que la croissance est trop forte pour permettre à la Fed de baisser cette année ses taux directeurs. Et je sais que chez Groupama Asset Management, c'est pour ça que je vous lance là-dessus, vous n'êtes pas très loin de l'idée et du call fait par Thorsten Slocke. Oui, tout à fait. Je vous remercie. C'est vrai qu'il y a deux mois, quand on s'était vus, la situation était un peu différente. On faisait figure de challenger par rapport à des anticipations de marché, en effet, qui étaient très accommodantes, qui prévoyaient en effet cette baisse de taux sur l'année, aux Etats-Unis notamment, un peu moins en zone euro. Et depuis, fort de chiffres qui montrent finalement un bottoming, ou en tout cas un redémarrage aussi potentiellement de l'activité industrielle, manufacturière. On a également eu pas mal de banquiers centraux aux Etats-Unis, mais aussi en zone euro, qui ont un peu rétro-pédalé, ou qui en tout cas sont intervenus pour essayer de limiter justement ces anticipations de baisse de taux dans le marché, les jugeant comme trop accommodantes et jouant un peu à l'encontre de ce que les banques centrales sont en train d'essayer de faire, c'est-à-dire calmer la surchauffe. Voilà, donc on a eu pas mal de banquiers centraux, Isabelle Schnabel notamment, en zone euro, et puis aux Etats-Unis aussi. Beaucoup de membres du board qui ont été très vocaux et sont faits entendre afin de permettre au marché de refluer un petit peu sur ces anticipations de cut pour revenir un peu plus sur notre scénario. Qu'est-ce qu'il y a un bon équilibre aujourd'hui pour vous en termes d'anticipation de baisse de taux ? Parce que passer de 7, c'était le consensus à 0, qui est un scénario, j'allais dire, pour l'instant hors consensus, ça paraît quand même extrême. Quel est le bon équilibre ? C'est une question intéressante qui revient finalement à trouver le taux neutre. sur l'activité économique. Alors ce neutre, il y en a certains qui disent qu'on s'en aperçoit toujours quand on l'a dépassé, c'est-à-dire qu'on est soit trop dur avec la politique monétaire, soit au contraire trop accommodant. Jérôme Powell, en 2018, s'est posé la question dans un speech s'inspirant d'études académiques faites aux Etats-Unis. Et la conclusion, c'était finalement, dans un univers incertain, on peut dire qu'on y est, et bien finalement, la politique monétaire amenée doit être progressive, elle doit être donc à la fois légère en termes d'impact, donc la méthode des petits pas, ce qu'on appelait les petits pas. Et surtout, il ne faut pas préempter également ce que sera le marché du travail en actant d'un déséquilibre potentiellement, voilà, une évolution à venir et plutôt partir de la réalité, du taux de chômage. Et donc, on voit bien qu'on est plutôt en réaction plutôt que sur un caractère proactif, en fait, vis-à-vis de la politique monétaire. On garde l'idée quand même qu'il y aura des baisses de taux de la Fed cette année ou pas ? Alors, du coup... Oui, alors cette année, en tout cas, ce que price aujourd'hui les investisseurs, c'est à peu près 3, entre 3 et 4 baisses de taux. Mais ce qui est intéressant, au-delà du pricing, de baisses de taux, c'est que finalement, les DOTS, donc la somme des banquistes entre-américains sur leurs anticipations, les économistes et les investisseurs, donc déduits du marché, eh bien convergent actuellement. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. On avait en effet 7 baisses de taux il n'y a encore pas si longtemps. Là où nous, chez Groupama, nous étions à potentiellement 1 à 2 baisses de taux cette année. Et aujourd'hui, on voit bien que globalement, ce consensus entre les différents acteurs converge. Donc pour l'instant, oui, on pense qu'on peut avoir une fenêtre de tir avant les élections. À l'approche des élections, on sait que ce sera un peu plus compliqué. La Réserve fédérale, devant, rester indépendante et ne doit pas peser sur le résultat de l'élection. Et donc, s'efforcera de ne pas agir massivement, en tout cas, à l'approche des élections. Donc on a peut-être une fenêtre de tir qui, pour l'instant, dans le marché, est anticipée autour du mois de juillet. Voilà, sur un premier cut. Que vous inspire, Andrew, ce repricing de marché qui s'est fait, j'allais dire, presque dans le calme ? Alors, c'est un peu corrigé sur les marchés obligataires. Mais sur les marchés d'actifs risqués, ça s'est fait sans impact. Et l'idée que, peut-être, la Fed ne serait pas en position de baisser ses taux, comme le marché l'imagine, à compter du mois de mai ou du mois de juin, par exemple. – Je crois que ce qu'on devrait identifier d'abord, c'est pourquoi ils vont baisser les taux ou pas. Et donc, c'est une normalisation, après une période de mouvement qui n'était pas du tout légère. Il avait prévu en 2018, il a fait tout à fait le contraire, mais il était obligé. – C'est vrai. – Je trouve, c'est plutôt l'excès, c'était la fin de l'année dernière, où on avait un mouvement suite à la publication des fameuses dot plots. C'était un mouvement en excès parce que le marché était mal positionné et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur dans le marché en fin d'année, je trouve. Donc, le 3 à 7 qu'on a eu comme chemin a été un peu excessif. Et je crois que la preuve, c'est que ça a été dénoué avec une totale absence de volatilité sur le pricing des obligations, ce qui est très bien. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est fait. Maintenant, ça va être un petit peu plus intéressant parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque repricing d'une baisse ou autre ou pas, ça va avoir un effet d'un petit choc sur le marché. – Je comprends. – Ça, c'est plutôt notre position. On n'avait jamais, chez XAM, évolué à plus loin que 3. – 3 baisses. – 3 baisses. – Mais on parle des baisses, c'est une normalisation, c'est juste une réduction. – Une recalibration, comme il dit. – Une désinflation qu'on a déjà constatée. C'est vrai qu'on a eu un peu de choc sur les prix de la consommation, les prix de production, les chiffres d'emploi qui étaient plus forts. Mais au contraire de ça, on avait des ventes au détail qui n'étaient pas terribles et les prévisions dans les diffusions qui sont quand même un peu plus à calmer. – Un des arguments de Thorsten Slocke, je le cite à nouveau, c'est de dire qu'il y a les effets d'inertie dans l'économie, mais il y a aussi l'effet de marché. Et que depuis décembre, l'effet de marché a été très puissant, alimenté notamment par le discours de Jérôme Poel à l'époque, qui signalait explicitement la fin des baisses de taux et qui ouvrait la discussion sur des baisses de taux pour 2024. Et que ce vent porteur venant du marché entretient de la croissance dans l'économie réelle encore un peu plus que ce qu'on pouvait imaginer. Donc il y a là presque un cercle vertueux ou vicieux, je n'en sais rien à quel moment ça devient un cercle vicieux, mais ces effets de marché, ils vont se retrouver aussi dans la croissance américaine. – Que ce soit le Fed ou le BCE ou le Bosch, ils sont contents quand les marchés font le travail pour eux. Par contre, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu trop loin. Et donc ça incite effectivement, ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est trop de croissance, c'est l'inflation qui se résoudre nettement au-delà de leur cible. Et aujourd'hui, à court terme, ou sur les six mois, on est dans un endroit, un éterrissage qui est rendu hausseur, mais les derniers chiffres dans l'ensemble sont inquiétants. – Qu'est-ce qui est inquiétant ? – À l'instar de ce qu'on a vécu l'été dernier, où en fait, c'est rien de nouveau, ça fait la septième fois depuis le début de cette série de hausse des taux des banques centrales que le marché quelque part s'est trompé. Mais s'est trompé, c'est une pondération des vues, c'est pas aussi précis qu'on voit. Le plus précis peut-être, c'est ce qu'on voit sur les dot plots. Et là, on devrait être très attentif aux prochaines réunions, à savoir comment ils sont distribués. – On verra si le graphique de point, effectivement, les projections des banquiers centraux américains ont évolué depuis décembre dernier. La projection médiane donnait trois baisses de taux pour 2024. Comment vous regardez ce moment macro, Olivier ? Et sur le plan des marchés, la conséquence de cette idée de croissance encore vigoureuse aux États-Unis, qui a été de voir, encore une fois, des marchés actions déconnectés de la situation des marchés obligataires. – Sur le scénario macro, ce que l'on dit depuis plusieurs mois, c'est que vous avez trois scénarios qui sont sur la table, et les marchés vont vraisemblablement évoluer avec ces trois scénarios. Donc, no lending, soft lending, hard lending. Donc, 2022, fin 2022, début 2023, tout le monde était sur le hard lending. Fin 2023, tout le monde a basculé sur le soft lending, d'où le rallye que l'on a eu sur l'ensemble des classes d'actifs. Et aujourd'hui, on est toujours sur le soft lending avec un petit courant no lending qui est en train de monter et alimenter par une croissance américaine qui se tient à peu près, par des chiffres d'inflation cœur qui ralentissent, mais pas aussi rapidement peut-être qu'escomptés à la fois aux États-Unis et en Europe, et par un secteur manufacturier qui redonne des signes de vie et qui alimente des spéculations selon lesquelles une réaccélération du secteur manufacturier alimenterait quelques tensions inflationnistes au cours des prochains mois. Il y a une petite difficulté par rapport à ce sujet du no lending, c'est sa définition. Est-ce que no lending, ça signifie pas d'atterrissage de la croissance ? Est-ce que no lending, ça signifie une inflation plus importante ? Et si vous considérez que le no lending signifie une inflation plus importante, se pose potentiellement la question de savoir comment les banques centrales réagissent à cette potentielle réaccélération de l'inflation. Vont-elles durcir de nouveau ? Et ça, ça serait un élément plutôt mauvais pour les actifs risqués. Ce serait un vrai contre-pied, là ? Ça serait un joli contre-pied, à nouveau, mais après tout, on en a eu un en 2023, lorsque les investisseurs considéraient plutôt le scénario de hard lending, ou au contraire, vont-elles laisser filer l'inflation en faisant évoluer tranquillement leur cible d'inflation, sujet dont on parlait il y a de ça quelques trimestres. Donc on reste confronté à ces trois scénarios et nous pensons que sur les 18 mois à venir, on restera très probablement avec ces trois scénarios et avec des probabilités qui évolueront. Après, pour revenir à la deuxième partie de votre question sur les marchés, sur la partie obligataire, on a sans doute un reflux en ce début d'année par rapport à ce qui s'est passé en fin d'année dernière, où on a été beaucoup trop loin, trop vite dans la perspective d'une baisse de taux. Et sur la partie action, on est toujours dans la même dynamique depuis le mois de novembre, avec une surperformance de la croissance. Et pour l'instant... Les résultats qu'on a vu publier là justifient effectivement, en partie en tout cas, la performance des marchés actions et les niveaux de prix, de valorisation qui ont été atteints ? Alors, quand on regarde la dynamique des marchés aujourd'hui, beaucoup font référence à ce qui s'est passé à la fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez aujourd'hui ces marchés d'action, si on se concentre sur le marché américain, on voit bien que le standard 1 pour 500 depuis le début de l'année est à plus 8, que le standard 1 pour 500 avec 8 pondérés est à plus 4, que les petites et moyennes capilles, leur seul 2 000, est à plus 2, plus 2,5. Si vous regardez sur un an, vous avez le standard 1 pour 500 qui est à quasiment plus 30, le standard 1 pour 500 avec 8 pondérés qui est plutôt à plus 12, et les petites capilles qui sont à plus 10. Donc, ça ressemble assez furieusement à ce qui s'est passé à la fin des années 90, début des années 2000, où le standard 1 pour 500 avait largement fait mieux qu'un standard 1 pour 500 avec 8 pondérés ou qu'un Russell 2000. Ça, c'est la dynamique des marchés. Quand vous regardez les valorisations, si vous prenez le PE médian des 10 plus grandes capitalisations du marché américain, vous êtes aujourd'hui à 29. En 2000, vous étiez à 45, je crois. Pour les 7 magnifiques, c'est moins de 32 PE. C'est un peu moins de 32 PE. Si vous regardez le price-on-line ratio des 490 autres valeurs, on est aujourd'hui autour de 18, 19 fois les bénéfices. En 2000, on en était à 18 fois les bénéfices. Donc, on a une dynamique aujourd'hui qui ressemble vraiment à ce qui s'est passé en 2000. Alors, peut-elle perdurer ? Oui, on peut aller plus loin en termes de valorisation. La question que les investisseurs doivent se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait remettre en cause la dynamique de marché que l'on observe sur les actions ? Est-ce que ça sera un signal de la part des banques centrales ? Est-ce que ça sera un signal macro, autre que celui anticipé pour l'instant par les investisseurs ? Est-ce que ça sera un signal micro venant, pourquoi pas, de Nvidia ? Voilà les questions auxquelles nous serons confrontés probablement au cours des prochains mois. Où est-ce que vous voyez les limites dans ce schéma de marché ? Andrew, tout à l'heure, vous disiez, passer de 7 à 3 baisses de taux, ça s'est fait sans volatilité parce qu'on était dans quelque chose d'excessif. S'il faut passer de 3 à 0, ou en tout cas, s'il faut maintenant effacer encore des baisses de taux, là, il y aura des impacts. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite dans ce schéma « good news is good news ». Ce ne serait pas forcément négatif pour les actions dans le moyen terme, dans l'ensemble. Il y a certaines parties du marché qui ont besoin de voir des baisses de taux pour peut-être justifier les valorisations actuelles. Ça peut être un petit peu shouté pendant un peu de temps, mais ce serait sur la duration que ça va se ressentir. C'est sûr. Pour nous, aujourd'hui, le soi-disant atterrissage en douceur, la piste d'atterrissage, ça s'est un petit peu retréci. Il y a un peu plus de place des deux côtés, mais lequel est le dominant ? Effectivement, on est presque à dire que le sans-atterrissage et une réaccélération de l'économie américaine est en vue. Ce n'est pas forcément le même cas en Europe. Je sais que vous avez cité tout à l'heure une amélioration des sondages en Europe, mais on reste encore en Berne. Mais pour les US, c'est plus une question de duration maintenant, ce qui va être compliqué à digérer. Oui, j'entends. Et l'idée du no-landing, c'est une idée de marché ? Parce que je sais que les gens de marché, on peut vivre dans notre petit monde. Où est-ce qu'il y a une réalité pour Main Street ? C'est une réalité pour Wall Street, ça c'est sûr. Pour Main Street, c'est une réalité aujourd'hui, parce que le chômage reste très faible. L'emploi est encore à des niveaux quasi record. On a des renégociations salarielles. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, à la fois M. Powell ou Mme Lagarde, a mis beaucoup de références dessus, il faut qu'ils voient ça en ralentissement avant qu'ils auraient la capacité de normaliser, le premier pas de normalisation. Sans cela, je vois mal, on avait cité Mme Schnabel, en fait, en trois mois, elle a dit un peu les deux choses, elle a été citée d'une manière très accommodante en fin d'année, ce qui a donné un boost sur les obligations européennes. Elle est beaucoup plus dure récemment. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'évolution salariale, parce que dans ce qu'on a vu sur les indices de prix aux États-Unis, le super-corps, c'est les services qui tiennent, aussi avec l'immobilier, mais c'est les services, c'est les salaires. Ce sont des salaires. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et on va voir pourquoi beaucoup de monde avait passé déjà sur juin, c'est qu'ils vont avoir suffisamment d'informations en juin. Pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Même s'ils ont vu quelques signaux, comme elle avait dit, la guerre, elle l'a cité encore en fin d'année, il y avait certains indicateurs qui se calmaient, mais leurs propres indicateurs in-house, qu'ils ont créés eux-mêmes de modèle, pour moi, elle est encore en combat croissante. Oui, bien sûr. Oui, et puis on manque peut-être aussi de profondeur de données en Europe sur les salaires pour avoir peut-être une prise de décision optimale de la part de la Banque Centrale Européenne. Justement, dans le match Fed-BCE, Julien, encore une fois, je reste dans cette idée, qui est le momentum du moment, que la Fed pourrait peut-être encore décaler ses baisses de taux ou en faire moins que ce que le marché anticipe. Est-ce que c'est un schéma qui peut convenir également à la Banque Centrale Européenne ? Alors, je dirais que ça pose la question de la déconnexion, en fait, entre la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine. Je pense que la Banque Centrale Européenne, encore une fois, elle peut avoir une fenêtre pour commencer à gérer cet atterrissage de sa politique monétaire. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, je pense, c'est qu'une première baisse de taux ne veut pas dire qu'on rentre dans un cycle agressif de baisse de taux. Encore une fois... Il faudra l'expliquer. Parce que ça, le marché, quand il voit une première baisse de taux, lui, il voit toute celle qui arrive derrière. Mais d'ailleurs, ils ont fait... Suite au discours de Powell, il y a eu tout un sujet d'explication de texte autour de cela qui a permis d'ailleurs de repricer sur les anticipations de baisse de taux. Mais on voit bien que les banques centrales aujourd'hui sont plutôt là à essayer de ménager les perspectives de baisse de taux plutôt qu'à dire, au contraire, qu'on va freiner les hausses de taux. C'est-à-dire que c'est toujours plus agréable pour les actifs risqués, notamment, d'être dans un scénario où, OK, on va baisser les taux, on va être cuté, on va avoir une politique monétaire qui sera plus accommodante. Alors, elle sera peut-être moins qu'anticipée. Mais on reste, en effet, dans une politique monétaire accommodante. Je comprends. Et pour revenir sur ce que disait Androu, en effet, je pense que le risque qu'on pourrait avoir à un moment, c'est si les marchés financiers venaient à anticiper non plus des baisses de taux, mais voir plus de baisses de taux du tout, voire des hausses de taux. Là, en effet, on aurait un impact sur, tout d'abord, les actifs à duration, mais aussi sur... Là, ça change la donne. Ça changerait la donne. On n'est plus vers de l'accommodant. On va vers quelque chose de flat à un peu plus restrictif. Et donc là, pour le coup, ça changerait la donne. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on est data-dependent, on voit bien qu'on a une volatilité assez forte sur les indicateurs macro. On parlait des salaires. En effet, les salaires sont regardés de très près. Et pour répondre à la question US versus Europe, ce qu'on voit, c'est qu'on a des marchés de l'emploi aux US et en Europe qui sont tendus. Voir, quand on regarde les indicateurs de salaire produits par Indeed, ce sur quoi la BCE s'appuie. Ils ont fait référence à la loi. Oui, elle cite Indeed, bien sûr. Elle cite Indeed sur des données trimestrielles. Je pense que quand on regarde les données mensuelles, on voit que ça ne baisse plus, mais que c'est en train de redémarrer depuis octobre. On est revenu à 4% de croissance des salaires en zone euro. Madame Lagarde l'a gentiment occulté. Lors de son dernier discours, ça n'avait pas trop dans son sens. En tout cas, on voit bien que ça y est, les salaires sont en train de repartir. Le manufacturier repart. Il n'y a bien qu'en Allemagne qu'on reste dépressif sur le manufacturier, mais pour des raisons liées aux exports, notamment vis-à-vis de la Chine. Mais quand on regarde les données endogènes manufacturières au sein de la zone euro, on le voit sur les périphériques d'ailleurs, ça tient. Ça tient, ça rebondit même, j'irais. On rebondit au-delà de 50 pour certains pays. Alors en France, en Italie, on est toujours en dessous de 50. En Espagne, on est passé au-dessus de 50 sur l'indice PMI qui matérialise la zone d'expansion au-delà des 50. Et le momentum en France et en Italie, encore une fois, est positif. Donc voilà, on a des indicateurs, je dirais, cycliques, manufacturiers qui sont plutôt positifs à un moment où en effet les services, eux, sont restés extrêmement tendus et notamment en raison des salaires qui restaient assez élevés où les renégociations se faisaient sur des rythmes assez élevés. Et ça peut, on peut avoir un effet de compensation au moment où on aimerait voir la partie services s'affaiblir un peu, avoir le manufacturier qui prendrait la relève, ça participe justement de ce scénario d'atterrissage en douceur pas que pour les Etats-Unis, pour l'ensemble de l'économie mondiale. Oui, le souci qu'on va avoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'origine, on avait une inflation tirée par l'offre. C'est-à-dire qu'on avait une offre qui était fortement réduite des ruptures de chaînes de production. Aujourd'hui, on arrive plutôt à une inflation tirée par la demande. C'est très clair, on n'a plus de rupture de chaînes d'approvisionnement ou beaucoup moins de sujets de rupture de chaînes de fabrication. Et donc c'est réellement cette demande qui se maintient, même sur l'aspect, même sur l'univers industriel et manufacturier, qui se maintient. En fait, on a une baisse de l'activité manufacturière parce qu'on a déstocké. Mais la demande est toujours là. La demande du consommateur, des investisseurs est toujours présente. Et on voit sur les indicateurs avancés que là, actuellement, ces indicateurs montrent un redémarrage de l'activité. Est-ce que tout ça appelle quand même l'idée d'une rotation ? Je reprends les comparaisons que vous faisiez 90 ou mi-90-2000 par rapport à aujourd'hui. le fait qu'effectivement, ce soit des performances très concentrées, le S&P 500 fait mieux que le S&P Écoui-Pondéré, etc. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que ces écarts viennent à se réduire, partant d'une situation cyclique qui peut s'améliorer ici et là, Olivier ? C'est ce qu'on pouvait déjà se dire en ce début d'année. Pour l'instant, ça ne se passe pas. On conserve la même hiérarchie que celle constatée l'année dernière en termes de croissance versus value, grande capi versus petite capi, États-Unis versus reste du monde et en particulier émergeant. Et on ne voit pas cette rotation se matérialiser. La question qu'on doit alors se poser, c'est qu'est-ce qui ferait qu'on aurait cette rotation qui se matérialiserait ? Et pour vous, ça vient d'un accident sur la partie tech ? Pas forcément ? Ça viendrait plutôt d'un assouplissement monétaire, en particulier du côté des États-Unis, qui alimenterait un assouplissement des conditions financières pour les marchés émergents au sens large, qui permettrait un retour de la liquidité du côté des petites et moyennes capitalisations, et qui permettrait alors à ces sous-classes d'actifs de surperformer les grands indices. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui se passe d'un point de vue Macron, puisqu'on est en train de revenir sur le pricing très agressif que l'on avait sur la politique monétaire. Donc ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'on est, comme vous le dites, un accident sur la tech, avec tout d'un coup une correction assez prononcée de l'univers de la tech, alimentée, soit par un ralentissement économique que personne n'envisage aujourd'hui, soit par un début de déception sur l'intelligence artificielle, après une vague d'euphorie qui a été en particulier matérialisée avec le titre NVIDIA. J'étais en train de regarder, mais seul NVIDIA monte aujourd'hui au sein du groupe D7, quasiment. Non, mais il y avait... Aujourd'hui, il n'y a plus qu'NVIDIA. Oui, oui. Et qui est sur des niveaux de nouveau de surachat. Donc effectivement, il y a un engouement, un momentum qui est extrêmement puissant sur cette thématique et qui reste très puissant maintenant depuis quelques mois. En termes de risk management, comment on se couvre ? Je veux dire, évidemment, l'idée n'est pas d'abandonner la tech américaine. J'imagine qu'il faut être investi sur la tech américaine. Mais qu'est-ce qu'on met en face dans un portefeuille ? Alors nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on vient de prendre quelques profits sur la tech en considérant qu'on avait eu une progression très substantielle de ce secteur au cours des derniers mois. On revenait sur des niveaux de valorisation un peu tendus. On retrouve quasiment les niveaux de valorisation que l'on a eus fin 2021. Et donc face à ces niveaux de valorisation et face à une évolution potentielle des scénarios entre ce soft lending et ce no lending, on a décidé de réduire un peu notre exposition au secteur technologique tout en restant présent, tout en continuant de surpondérer. Mais on essaye de faire en sorte que notre pondération sur ce secteur ne devienne pas trop importante. Donc voilà, c'est un élément de gestion du risque et de gestion de la position sur ce secteur. Est-ce que le risque peut revenir par le secteur bancaire américain, par exemple, Andrew ? On a des taux qui sont plus élevés aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. Il y a un an, c'était quasiment jour pour jour. Je n'ai plus la date précise en tête, mais on avait l'événement SVB, suivi en Europe par Crédit Suisse. Voilà, même si les deux affaires sont peut-être distinctes. On reparle aujourd'hui des community banks américaines, des banques régionales. C'est New York Community Bank qui perd encore d'ailleurs plus de 10% je crois aujourd'hui après moins 25 vendredi. Et toute une kyriade, une cascade de petites banques que personne ne connaît, pour dire les choses, qui se font un peu massacrer sur les marchés financiers. C'est plutôt une question de confiance. SVB, personne n'en avait parlé. C'était le deuxième plus gros faillite dans l'histoire américaine. Et il y en a eu. Donc aujourd'hui, New York Community Bank, c'est une mauvaise gestion. C'est manque de réglementation, manque de suivi. On croyait que jusqu'à la semaine dernière, c'était juste un manque de communication de leur part quand ils avaient augmenté leur capital en achetant une deuxième banque. Et donc, ils ont parti sur un autre niveau de réglementation. La réalité, maintenant, qu'on sèche, on le sait depuis la fin de la semaine dernière, c'est qu'ils ne voulaient pas en parler parce qu'ils ont des problèmes internes de suivi de risque. Est-ce que ça devrait refléter ailleurs dans le secteur ? Je n'en sais rien. Je ne crois pas. Ce n'est pas notre analyse. Notre analyse, c'est plus qu'il y a des risques liés à l'immobilier professionnel qui, aujourd'hui, a une valorisation qui pèse sur les bilans des banques si jamais il y a une correction qui va être due à la suivi de la hausse des taux déjà eues. Donc, je crois qu'on ne peut pas infliger sur le secteur bancaire américain le même regard qu'on a sur NYCB qu'on a aujourd'hui. Et j'espère que non, surtout, parce que ça peut avoir des conséquences pour l'ensemble de l'économie du plus bas aux États-Unis. Mais ce qui se passe sur New York Community Bank ne génère pas de stress ou il n'y a pas de diffusion du stress au-delà de ce segment de marché et de ces sujets identifiés aujourd'hui ? Pour l'instant, non. Et c'est intéressant parce que tu as cité Thorsten Slock qui est une éminence extraordinaire de notre industrie. Mais juste il y a trois semaines, il avait déjà publié des recherches approfondies sur le secteur bancaire américain, surtout la concentration des risques des prêts CRE. Oui, commercial et real estate. Qui sont concentrés sur les plus petites banques. Là, ça, c'est un problème. Peut-être pas tout de suite. Et peut-être que la Fed va prendre ça en compte sur leur politique d'assouplissement à venir. Mais je ne suis pas sûr que ça serait suffisant dans un premier temps. Donc nous, aujourd'hui, nous préférons le secteur bancaire européen à le secteur américain large. Je ne parle pas des grosses capilles. Mais je crois qu'il y a des arguments un peu plus intéressants. Plus solides, fondamentalement. Peut-être pas en Allemagne. Parce que c'est une autre histoire qui est très liée à ce qu'il y a. C'est toujours un peu les mêmes joueurs suspectes dans ces affaires-là d'immobilier, d'exposition à l'immobilier américain. Juste ce qui est intéressant, on en parlera demain avec des spécialistes du secteur bancaire. Mais un an après SVB, le secteur bancaire européen avec les grandes banques européennes est toujours moins valorisé que le secteur des banques régionales américaines. Il y a quand même deux marchés. Dans l'ensemble, les investissements en Europe par les étrangers restent en berne. Chaque secteur en Europe est moins bien valorisé que le même secteur aux Etats-Unis. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, par rapport aux banques régionales américaines, ça montre quand même une décote de valorisation importante pour nos banques à nous, qui ont parfaitement bien résisté à tous les effets de marché qu'on a pu connaître depuis deux ou trois ans. Sur la partie crédito et le marché primaire, Julien, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique aujourd'hui avec des tailles d'émissions spectaculaires ? Mais est-ce que les refinancements des Etats et des entreprises se déroulent correctement à ce stade ? Pour l'instant, oui, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. On voit qu'on a ce qu'on appelle les bid to cover. Donc c'est l'ensemble, la masse des intentions par rapport au volume émis par un émetteur qui sont toujours sur des plus hauts, sur le secteur corporate, notamment sur la partie la plus risquée pourtant, le high yield, les hauts rendements. Depuis le début de l'année, on est sur ce qu'on appelle des bid to cover de trois à cinq fois. C'est-à-dire qu'en moyenne, les investisseurs ont demandé trois à cinq fois ce que l'émetteur voulait proposer au marché. Donc c'est plutôt, encore une fois, un exemple ou un facteur en tout cas d'attractivité, une preuve d'attractivité du secteur aux yeux des investisseurs. Il faut dire que depuis le début de l'année, on a eu à peu près, un peu plus de 8 milliards de ce qu'on appelle d'inflow, donc d'investissement dans les fonds d'investissement de qualité investment grade. Crédit, investment grade, oui, bien sûr. Plus de 3 milliards sur du high yield. Donc on voit que les flux d'investissement sont massifs. Il y a du cash, quoi. Il y a du cash, ça investit sur le crédit, que ce soit l'investment grade ou le high yield. Ce cash, il faut l'investir. Les gérants vont aux primaires pour investir ce cash en portefeuille. Et donc ça donne ces intérêts, ce qu'on appelle ces beat to cover, qui sont assez agressifs. Et donc ça se fait à des prix tout à fait raisonnables pour l'émetteur, même si on n'emprunte plus évidemment au taux zéro ou négatif. Mais ça reste un coût de financement raisonnable pour des émetteurs. Oui, tout à fait. Mais j'allais y venir. C'est vrai qu'il y a des émetteurs qui viennent se refinancer à bon compte parce que début d'année, ils arrivaient après une phase de baisse de taux et de resserrement de ces écarts de rendement, ce qu'on appelle les spreads. Donc ils se refinançaient à moindre coût par rapport à ce qu'ils avaient pu connaître les mois et les trimestres précédents. Et donc ils sont arrivés sur le marché pour se refinancer à un moment où les flux étaient forts. Donc il y avait une demande en face qui jusqu'à présent est là, depuis le début de l'année, mais également l'année dernière. Donc on a plutôt un contexte assez vertueux sur les émissions primaires, ce qui permet notamment aux émetteurs à haut rendement de refinancer ces fameux murs de refinancement dont on parle depuis longtemps à 2025, mais surtout à 2026. Donc là ça y est, 2025 s'est refinancé. C'est réglé ? C'est réglé. Là on entame 2026 et on voit des émetteurs comme TUI par exemple, le célèbre groupe de tourisme allemand, venir pour 300 millions à 6,5, 6,75 et finalement émettre 500 millions à des conditions bien plus favorables, autour de 6,125 de mémoire. Voilà, donc ça montre bien l'appétit du marché pour ces papiers et donc la facilité qu'ont aujourd'hui les émetteurs à se refinancer et à refinancer des dettes jusqu'à 2026. On a du Kiloutou par exemple et Tom Europe, des émetteurs à haut rendement sur le marché européen qui se sont refinancés, qui ont refinancé deux ans avant les tombées, là récemment, leurs dettes. Et pour les États ? Et pour les États ça se passe plutôt bien ici, en tout cas en zone euro ça se passe très bien, pas de sujet. On a également des taux d'intention, de bit to cover qui sont assez agressifs. On a eu des tests aux États-Unis, un peu délicats, notamment l'année dernière, on en avait parlé au mois de janvier, en août. On a eu une 30 ans qui a eu du mal à se placer, c'était compliqué, ça avait occasionné des mouvements de tension sur les taux. Plus récemment on a eu une 20 ans également qui a été un petit peu chahutée. Ce qu'on avait vu d'ailleurs à l'époque, après l'été, c'est le trésor américain, qui avait bifurqué sur ce qu'on appelle les treasury bills, ce sont des dettes plus courtes, qui se placent plus facilement. Il y avait beaucoup plus de liquidités sur ce secteur-là. Donc ils avaient bifurqué du long vers du très court. Aujourd'hui, cette année, en 2024, ils vont devoir refinancer ce qui arrive à échéance, plus les paquets courts qu'ils ont dû émettre. C'est une stratégie effectivement qui aura des conséquences quand même d'un besoin de refinancement accéléré du trésor américain. Le crédit en termes d'investissement, ça reste un sweet spot où on trouve quand même encore du rendement intéressant, un risk-reward intéressant. On est correctement payé pour attendre dans cet univers-là aujourd'hui, Olivier ? Les primes de risque sont un peu tendues quand même, mais c'est une classe d'actifs qu'on continue à regarder. Nous, sur la sphère obligataire, au sens large, on est neutre. On avait remonté nos allocations au cours de l'année fin 2022-2023, début 2023, et on reste neutre sur cette classe d'actifs. Et à l'intérieur, effectivement, on a de la diversification entre états, obligations, investment grade et un peu de high yield. Et je ne pense pas qu'on va faire beaucoup évoluer cette allocation obligataire au cours des prochaines semaines. Quand on revient à nos scénarios macro, on a aujourd'hui une allocation, neutre action, neutre obligation, dans un scénario de soft lending. Ce qui nous ferait bouger nos allocations désormais, c'est l'évolution de notre conviction sur est-ce qu'on revient sur un scénario de hard lending, ou au contraire, est-ce que le scénario de no lending devient central ? Et s'il devient central, comment devient-il central ? Mais pour l'instant, on essaie d'avoir une allocation très équilibrée et très diversifiée entre les différentes classes d'actifs. Le crédit, comment vous regardez cette classe d'actifs dans une gestion diversifiée ? Andrew, c'est un bon endroit où il faut être aujourd'hui ? Il ne faut pas s'en priver ? Il ne faut pas s'en priver dans la construction de portefeuille, mais nous n'avons plus d'appétit pour augmenter. Ah, pour les spreads ? Non, nous avons dans l'ensemble plutôt réduit nos expositions vers la neutralité, mais ça veut dire qu'on reste exposé, on est investi, on est confortable avec la perspective court terme, mais les niveaux ne sont plus alléchants, donc on ne va pas augmenter sur ces niveaux-là. Il n'y a plus les points d'entrée qu'on a pu avoir il y a 3-4 mois en arrière ? La demande est extraordinaire. Je me demande toujours si les gens demandent 5, s'ils ne veulent pas vraiment 2, mais ils ont peur de ne pas avoir 2. Donc ils demandent 5 pour en avoir 2, c'est un peu le jeu. Je crois qu'il y a un peu de réglementation là-dessus, mais ça fait partie du métier. Non, mais on peut se laisser porter. Enfin maintenant, voilà. Mais le macro-respecteur, la croissance des années, elle est autour de 3%. Il est positif en Europe. Pas super positif, mais les choses sont en train de s'améliorer. Très bien. C'est un peu cher pour le stade du cycle, mais on garde ce qu'on a, mais on avait réduit auparavant. Je comprends. Ça pose la question de l'approche en termes de gestion. La gestion buy and hold est peut-être moins intéressante maintenant qu'une gestion flexible sur le crédit, Julien ? Oui, clairement. Je pense qu'il faut profiter aujourd'hui du regard de volatilité qu'on a globalement sur les pricing de marché, que ce soit les taux ou les spreads de crédit. On a également une différence, on le voit bien, de valorisation entre des actifs à haut rendement, par exemple à yield, issus d'émetteurs industriels, ou des actifs également à haut rendement de type hybride, les dettes hybrides émises par les entreprises qui aujourd'hui sont en retard de valorisation par rapport au high yield corporate. Alors voilà, ces deux actifs crédit ont tous les deux performé, mais on voit qu'on a un peu de retard de la dette hybride versus le high yield. Donc je dirais qu'en effet, il y a matière à avoir une allocation active sur le marché du crédit. Et puis encore une fois, les trois facteurs principaux qui décident finalement du pricing du marché du crédit sont en soutien. Les flux, l'aspect financier lié au mouvement à la volatilité sur les taux, on disait qu'elle était basse, en effet depuis le début de l'année, elle est plutôt faible. Et puis on a une convergence aujourd'hui des anticipations sur les politiques monétaires. Donc ça, ça va participer à calmer un peu la volatilité sur les taux. Donc les flux, la volatilité sur les taux et puis l'environnement économique, comme on le disait, qui est plutôt porteur. Donc nous, on est plutôt favorable au marché du crédit chez Groupama Asset Management et qu'on surpondère dans nos portefeuilles encore. Un mot pour finir ? Peut-être du Japon, oui, c'est l'occasion quand même d'en redire un mot. On en parle beaucoup quand même en 2023-2024 du Japon. Nikkei a plus de 40 000 points. Est-ce que directement ou moins directement, c'est une histoire qu'on a envie de continuer d'accompagner, Olivier ? Alors nous, on est neutre sur le Japon, donc on l'accompagne. Vous êtes agressivement neutre. On est très agressivement neutre. Oui, c'est une position de gestion. En ce début d'année. Et quand on regarde l'histoire du Japon, évidemment, on a l'illusion de la dépréciation de la devise quand même, puisque sur deux ans, vous retirez à peu près 30 points de performance quand même. Donc c'est un élément à avoir à l'esprit. Et quand vous réfléchissez en euros, regardez que sur les deux dernières années, il valait mieux avoir du marché américain ou du marché européen que du Japon sur deux ans. Sur un an, c'est un peu différent, ce qui montre que depuis quelques mois, il y a une dynamique un peu plus positive sur le marché japonais et qui tient sans doute à deux histoires. La première histoire, c'est qu'on a une dynamique de croissance des résultats des entreprises qui est relativement positive et qui, quand on regarde sur un an, on a une dynamique de croissance bénéficiaire qui est plus positive que celle que l'on a aux États-Unis ou encore en Europe et dans les pays émergents. Et puis le deuxième facteur de soutien, c'est vraisemblablement les flux des acheteurs internationaux qui permettent de soutenir ce marché japonais. Maintenant, lorsqu'on regarde les fondamentaux, la croissance économique japonaise se tient, mais il n'y a rien de très flamboyant. Quand on regarde les valorisations, on est aujourd'hui sur un PE moyen autour de 16 fois les bénéfices. C'est légèrement au-dessus de la moyenne de long terme qui est plutôt à 15 fois les bénéfices. Donc c'est la raison pour laquelle on est à l'aise avec cette position agressivement neutre sur le Japon et qu'il est vraisemblable qu'on n'aille pas au DAO pour des prochains mois. Un mot du Japon, Andrew ? Je ne sais pas, c'est une histoire qui vous intéresse ? Alors, si je mets ma casquette d'allocateur d'actifs, très bonne diversification, exposition sur un secteur de value qui performe ou à nulle part ailleurs au monde, le value performe. Mais je crois que ce qu'il faut tenir, on est exposé au Japon, on a pris la devise dans l'autre sens. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du mouvement, quand on a une banque centrale qui cherche exclusivement de générer de l'inflation et l'inflation positive, c'est bon pour les actions ? On ne va pas la vendre. Mais après, il faut chercher contre quoi on aimerait la prendre en valeur relative. Je crois que c'est plutôt les questions aujourd'hui. Et vu le voyage, l'aventure du Yen qu'on a fait aujourd'hui, probablement sans EG. Oui, c'est ça. Plus besoin de couvrir contre la baie du Yen. On est à 150 de la Yen aujourd'hui, donc c'est peut-être la limite haute. 150-155, la boche peut intervenir. Il y a aussi ce phénomène qui peut jouer. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. André Tarrington, Axa IM, Olivier Rajard, Neuflis OBC et Julien Moutier, Groupama Asset Management.